C'est la journée Kobe guys C'est un des meilleurs de sa génération On le sait, si on donne du love à Kobe guys aujourd'hui J'ai pensé que c'était un bon moment pour sortir la vidéo Parler basket un peu avec vous Aujourd'hui qu'est-ce qu'on a? On a du 3 contre 3 Et on a aussi un américain Un américain, je ne sais pas si vous savez c'est quoi Premier qui arrive à 11 ou à 21 Celui-là c'est le premier qui arrive à 11 Donc shout-out à J.O. En cours de jour pour l'américain Qui était là avec nous aussi Puis le 3 contre 3 Tous les gars qui sont sous le park guys Vous allez vous voir sur la vidéo Shout-out à Badman, Steve-O Et Mr. Chaz as well Fait que les gars sont là Sony Black Sony Black est dans la vidéo mesdames et messieurs On a Sony Black avec nous dans le 3 contre 3 aussi Icebreaker by the way First parce que depuis le Covid on n'a pas vu Sony Black Sony Black a fait une belle apparition And Sony Black n'a pas déçu Rapidement guys Quelque chose que je voulais dire avant que je passe la vidéo Quelque chose qui est bon à faire On a nos coéquipiers On a les gars avec les filles avec qui on joue dans l'équipe Comme j'avais dit dernièrement C'est des personnes avec qui Quand on est dans une équipe Que ce soit au secondaire, cégep, universitaire C'est des gens, des coéquipiers C'est des personnes avec qui on va passer un X nombre d'années Dépendamment si vous ne changez pas d'école et tout Mais c'est des gens avec qui on va être pendant longtemps On va jouer avec eux pendant longtemps Qui mieux, hein Qui nous connait mieux que nos coéquipiers Qui connait mieux nos moves, nos façons de dribler que nos coéquipiers Si vous voulez justement augmenter votre approche mentale et votre force mentale Et que quand vous allez jouer contre des adversaires que vous ne connaissez pas Qui est mieux placé pour jouer contre vous que vos coéquipiers Pensez-y là pour de vrai Qui de mieux Des gens avec qui ça fait des années Vous jouez, vous pratiquiez Fait que les gars vous regardent Les gars, les filles, ils vous regardent On commence à comprendre c'est quoi la tendance de chacun de nous Hein On commence à comprendre Fait que c'est qui qui est mieux Qui peut vous pousser À vous améliorer À affronter justement la diversité Parce que même si on est des coéquipiers Il y a quand même un challenge Mais moi je connais tes moves Tu connais mes moves C'est qui qui va s'arrêter en premier Et puis éventuellement Marquer des points devient un petit peu plus difficile Parce qu'on sait Hein Moi je sais qu'est-ce que tu vas faire Tu sais qu'est-ce que je vais faire Mais là maintenant c'est le but C'est de trouver un moyen de Moi je t'empêche de marquer Toi tu m'empêches de marquer Ça c'est la meilleure façon guys Qui va vous permettre d'avoir une certaine préparation Puis un edge Votre excitation de vouloir jouer Va être là Surtout même si c'est des gars Ou des filles que vous ne connaissez pas Mais vous allez avoir moins peur D'affronter L'adversaire Pourquoi ? Parce que là maintenant c'est automatisé C'est qu'il ne sait pas Qu'est-ce que je suis capable de faire Il ne connait pas mes tendances Il ne sait pas c'est quoi Comme les moves que je pratique le plus Mais Uncle Drew il sait Chaz le sait Batman Steve Hall le sait Sony Black le sait Mais ça fait des années qu'on joue ensemble Mais pour nous pousser À ce qu'on soit toujours à un niveau Deux coches plus haut que les autres Mais on joue un contre l'autre C'est vrai qu'on pratique aussi ensemble Mais on va jouer un contre l'autre Comme ça on est capable de se pousser encore plus Puis ça ça va juste faire Justement que quand on dit Ah lui il est hot Aujourd'hui il est hot Il est dans une zone Mais le moyen pour atteindre cette zone là Mais c'est quand tu joues avec tes coéquipiers Parce qu'eux ils vont te pousser Ils vont jouer plus fort en defense Que les autres Parce que je sais qu'est-ce que tu vas faire Mais moi je vais t'arrêter Fait que là à un moment donné Qu'est-ce qui arrive C'est que mentalement là Ben c'est là que tu vas développer ta force Puis là quand t'arrives Quand tu es une équipe adverse Mais là tu te dis regarde Eux ils ne savent pas Qu'est-ce que je suis capable de faire Je vais leur montrer Puis tu es capable de le faire Puis justement de te rendre à ce niveau là Que le même niveau que tu es capable de te rendre Quand tu joues contre tes coéquipiers Fait que l'astuce Le truc guys C'est que oui on s'entraîne ensemble Parce qu'on a des pratiques d'équipe En tant qu'équipe Mais jouer l'un contre l'autre C'est la meilleure chose que vous pouvez faire La meilleure chose que vous pouvez faire Parce que là tout le monde se connait Tout le monde sait Qu'est-ce qu'un peut faire Fait que là c'est comme On va jouer plus fort On va t'empêcher Même dans un américain Double team Il y a deux gars qui viennent te jouer en défense Trois gars qui viennent te jouer en défense Arriver dans un match Pour arriver dans un match C'est du déjà vu On sait déjà qu'est-ce qui va se passer Et puis notre niveau de stress Va juste faire comme genre Parce que Quand je joue américain Mais je me fais double team Il y a deux gars qui viennent me jouer en défense Il y a trois gars qui viennent me jouer en défense Là je suis rendu habitué Je suis prêt Je suis capable Pensez à ça Parce que ça c'est vraiment un bon truc guys Jouez avec vos boys Les filles aussi Jouez entre filles Les filles vous vous connaissez Les gars vous vous connaissez Vous êtes dans la même team Jouez un contre l'autre C'est la meilleure chose Qui va vous booster Dans votre confiance Durant les matchs Sur ce Je vais rouler la tape Je vais vous laisser enjoy Le 3 contre 3 Puis l'américain Puis On va se revoir À la fin Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada